... Santé, l'odeur du bon pain, bonjour à tous. Pulseo vous propose aujourd'hui de rencontrer un artisan boulanger pâtissier très réputé sur le pays de Châteaubriant, ancien compagnon du Tour de France, ancien ouvrier pâtissier sur la région nantaise. Sylvain Aubinet fait aujourd'hui le bonheur des gourmets Castelbriantais. Tout est bon, tout est bon ici, ça fait 26 ans que j'habite un peu plus loin là, c'est mon boulanger, très sympa, gentil comme tout. Beaucoup pour les gâteaux, très populaire pour les gâteaux. Si on a un cocktail ou un truc comme ça à la maison, je prends tout ici. Tout est bon, ils sont accueillants, avec moi, j'ai rien à dire, c'est une très bonne boulangerie. Alors, on arrive de la région nantaise, où effectivement, on était boulanger et pâtissier, mais ouvrier. C'est-à-dire que ma femme était vendeuse en boulangerie et moi, ouvrier pâtissier dans une pâtisserie. Et tout de suite, on a eu l'opportunité d'acheter cette entreprise. Au départ, ma femme, moi et un apprenti, aujourd'hui, 11 salariés, donc une petite évolution depuis. Alors, ça fait la huitième année, on entame la huitième année. C'est-à-dire qu'on entame le huitième exercice. On est arrivé en 2001. Une progression fulgurante de l'entreprise, avec même une année avec 52% d'augmentation de chiffre d'affaires. Ça nous a valu le prix de la création 2005, qui a été remis par la PCI, Pays de Châteaubriand Initiative. Et puis, l'envie, toujours l'envie d'aller plus loin, plus fort, toujours la qualité, service du client, la passion de notre métier avant tout. C'est surtout une question de passion et le sentiment d'être irréprochable vis-à-vis du client, irréprochable en termes de qualité, de service et de prix. La qualité est une chose, mais on peut parler de qualité quand on a un rapport qualité-prix. On peut toujours faire mieux en qualité, mais tous les clients ne sont pas re-chill. Donc, il faut bien adapter les produits en fonction des prix de vente. Et on essaye toujours, bien sûr, d'être dans le meilleur des rapports qualité-prix. La fierté au binet, ou la touche au binet, on va dire, ce n'est pas que des produits, c'est la vente. C'est une bonne humeur. Et puis, quelque chose d'assez incroyable, c'est que même à raison de 600 clients jours environ, je peux, enfin, la femme peut avoir la prétention de connaître 80% de ses clients par leur nom. Beaucoup de clients qui sont devenus des amis. Donc, on est un peu inscrit sur le terrain local. On va dire qu'on est un peu marié avec Châteaubriand maintenant. On envisage mal partir demain. Si on part, c'est qu'on n'aura vraiment pas le choix de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada